Comme tu as pu le voir au cours du chapitre, les gènes sont des plans de construction de protéines, notre génome est comme un livre, écrit à l'aide des lettres A, C, G et T. Un gène correspond à une phrase précise dans ce livre. A partir de cette phrase, une protéine est produite. Pour qu'une personne soit en bonne santé, il est important que toutes les protéines remplissent efficacement leurs fonctions. Si une erreur d'écriture au niveau du génome a cependant lieu, celle-ci peut conduire à la production d'une protéine défectueuse. L'erreur d'écriture est appelée mutation. Si une protéine ne peut plus ou seulement partiellement remplir sa fonction, le développement de maladies est fréquent. Les mutations surviennent de diverses manières. Une ou plusieurs lettres constituant un gène peuvent être perdues, ajoutées, échangées ou encore multipliées. Ces erreurs d'écriture sont appelées délétion, insertion, substitution et duplication. En plus des mutations au niveau des gènes, il existe aussi des mutations au niveau des chromosomes. Dans ces cas-là, les chromosomes, et donc beaucoup de gènes en une seule fois, sont modifiés au niveau de leur structure. Au cours de ces mutations, des parties entières de chromosomes peuvent être perdues, multipliées ou ajoutées. Tout comme pour les mutations au niveau des gènes, les différents types de mutations au niveau des chromosomes sont appelées délétion, duplication et insertion. Il peut également arriver qu'une partie d'un chromosome se rompe et que le fragment en résultant s'accroche à un autre chromosome ou encore se replace sur ce même chromosome, mais à l'envers. On parle alors de translocation et d'inversion. Des chromosomes entiers peuvent aussi être perdus ou multipliés. La trisomie 21 est une mutation chromosomale bien connue. Le chromosome 21 est dans ce cas-là présent trois fois. La trisomie 21 est la cause de la maladie appelée syndrome de Down. Les mutations font partie de la vie. Le scientifique Charles Darwin a été un des premiers à postuler que les mutations sont essentielles à la capacité d'adaptation des organismes à leur environnement. Les mutations sont donc à la base de l'évolution. Les mutations peuvent survenir spontanément ou résulter d'influences externes nocives. Les mutations spontanées peuvent apparaître au cours de la division cellulaire, lorsque les cellules doivent dupliquer leurs composants. Lors de la réplication de l'ADN, des erreurs d'écriture peuvent avoir lieu. D'autres possibilités de mutations spontanées sont des erreurs commises au cours de la répartition des chromosomes ou encore la désintégration chimique d'une lettre. Les influences externes nocives à l'origine des mutations sont par exemple des substances toxiques telles que la fumée de cigarette ou encore certains types de rayonnements comme les UV. Des chercheurs ont pu, par exemple, démontrer que les rayons UV endommagent l'ADN, favorisant ainsi le développement du cancer de la peau. Une fois acquises, les mutations sont intégrées au patrimoine génétique et transmises, par le biais de la division cellulaire, aux générations de cellules suivantes. Si de telles mutations apparaissent au niveau de cellules formant des tissus tels que la peau, les os ou encore le sang, une maladie peut se développer chez la personne touchée. Cette maladie ne sera cependant pas transmise aux descendants. On parle alors de mutations somatiques. Si des cellules du système reproducteur, tels les ovules ou les spermatozoïdes, sont touchées par des mutations, on parle alors de mutations germinales. Les mutations germinales n'ont généralement aucun effet sur la personne touchée. Par contre, si l'enfant de cette personne hérite d'une telle mutation, toutes les cellules de son corps seront touchées. Les effets de cette mutation ne seront donc visibles pour la première fois qu'au niveau de cette génération. Au chapitre « Le monde des gènes », il t'a été expliqué que nous possédons deux copies de tous nos chromosomes et donc de tous nos gènes. Si une copie d'un gène est défectueuse, nous en possédons normalement encore une scène. C'est la raison pour laquelle la plupart des mutations ne conduisent pas au développement d'une maladie. Les généticiens emploient le terme de « mutation récessive » quand une mutation doit être présente sur les deux copies d'un gène pour entraîner le développement d'une certaine maladie. La fibrose kystique est un exemple de maladie due à une mutation récessive. En raison de la production d'une protéine non fonctionnelle, les personnes touchées par cette maladie produisent des sécrétions corporelles trop denses. Ces sécrétions bouchent en particulier leurs poumons. Les patients doivent ainsi inhaler chaque jour des médicaments expectorants. Le terme de « mutation dominante » est utilisé quand il suffit qu'une seule copie d'un gène soit mutée pour que la maladie se développe. La choré de Huntington est un exemple de maladie due à une mutation dominante. À cause d'une mutation au niveau du gène codant la Huntington, une protéine défectueuse est produite. Ceci perturbe la fonction des cellules nerveuses. Au fil des années, cette maladie provoque d'importants troubles moteurs et conduit finalement à la mort.